Et bien bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans No Man's Sky. Alors aujourd'hui je te partage trucs et astuces pour débutants, trucs et astuces aussi pour intermédiaires, trucs et astuces pour les avancés. Alors ceci est une présentation continue de qu'est-ce que c'est cette mise à jour depuis le 11 juin 2020. Et cette mise à jour s'appelle Crossplay. Alors qu'est-ce que c'est le Crossplay? Crossplay est tout simplement une mise à jour qui permet aux joueurs qui jouent du Xbox, qui jouent du PlayStation et qui jouent du PC. Avec bien sûr le jeu No Man's Sky permet à tous ces joueurs de jouer ensemble, peu importe la plateforme pour laquelle ils ont décidé d'installer le jeu. Alors comment ceci se procède? Quand tu rouves la page principale de ton jeu de No Man's Sky, tu retrouves ces informations qui sont devant toi sur l'écran. Alors la première c'est jouer. Alors tout simplement ici je vais reviser avec toi rapidement tantôt les options que tu as pour quand tu fais jouer. Mais pour cet exercice-là on fera aussi multi-joueurs. Alors c'est qu'est-ce qu'on va aller à l'intérieur. Alors comment se trouver des amis dans No Man's Sky, soit de la façon où est-ce que moi je l'ai fait, mais il y a d'autres façons aussi que je reviserai rapidement avec toi. Alors on clique multi-joueurs. J'ai ici un abonné qui a son nom c'est Monsieur Pierre. Alors lui a décidé de s'appeler sur No Man's Sky fou 993 signe. Alors ce joueur, cet abonné, ce cher ami joue dans une version du jeu qui s'appelle Créatif. Alors je reviserai encore tantôt rapidement quelles sont les versions que tu peux jouer dans le jeu. Alors une fois ceci fait, Monsieur Pierre m'a donné son code d'ami pour lequel j'ai pu ajouter à mon PC ici dans mon jeu. Et puis maintenant qui me permet de voir que Monsieur Pierre est non seulement en ligne, mais il est aussi dans la version créative. Alors comment tu fais pour trouver le code de ton jeu à toi pour donner à ton ami? Bien ici, ça se trouve juste ici en bas. D'accord? Alors tu peux facilement prendre le code et puis les remettre à ton ami. Maintenant, ton ami, comment va-t-il faire pour rentrer ce code? Où est-ce qu'il doit le rentrer? Bien, juste en bas ici, tu as ajouté un ami No Man's Sky. Alors tu t'en viens ici et tu rentres dans le casien qui t'apparaît le code que ton ami t'aura remis. Moi, parce que je joue PC, pour confirmer ou accepter cette transaction, j'aurai tout simplement à faire le clic gauche de ma souris. Si je refuse parce que j'ai fait une erreur en rentrant le code, je fais le clic droite de ma souris. Alors PS4 et puis Xbox, eh bien vous savez quoi faire. C'est votre manette, ça vous donnera les choses qui seront à faire. Bon, maintenant, une fois ceci fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur, ici, M.Fou, 993 signes. Donc, je vais s'appeler par son nom, M.Pierre, et puis je peux le rejoindre dans son jeu. Mais avant de faire ceci, passons maintenant à jouer. Alors, tu as dans le jeu plusieurs versions. Alors, en tant que débutant, on te recommande tous de commencer dans le mode normal. J'ai fait un petit tutelle d'à peu près quoi, d'une dizaine ou une quinzaine de minutes. Comment tu dois survivre? Qu'est-ce que tu as de besoin pour survivre? Les quelles premières armes? Mais finalement, ça m'a pris, moi, 30 minutes, mais 30 minutes parce que j'ai de l'expérience. Alors, si tu débutes le jeu et ne t'en fais pas, j'ai passé par la même action que toi. C'est quand j'ai débuté, j'ai débuté normal et puis j'ai redébuté le jeu à cause de mon décès minimum 3 à 4 fois. Minimum 3 à 4 fois avant de bien saisir qu'est-ce que j'avais à faire dans le jeu. Alors, on a la version normale. On a par la suite la version survie. Alors, c'est un niveau de difficulté plus avancé. On a aussi la dernière version du jeu, qui est la version, bien, pas la dernière, mais l'avant-dernière, qui est la mort définitive. Et puis celle-là, bien, ça l'explique, c'est une mort définitive. Alors, si tu meurs dans cette version, tu ne peux pas recommencer cette même sauvegarde. Tu vas pouvoir recommencer un nouveau jeu, pas de problème, dans la mort définitive. Mais tu ne pourras pas retourner à cette sauvegarde. Mais les deux premiers ici te permettront de recommencer où est-ce que tu as décédé dans le jeu pour retourner chercher les ressources que tu as perdues entre ta mort et le retour dans ton jeu. Et par la suite, tu as le mode créatif. Alors, c'est un peu qu'est-ce que moi je vais faire l'expérience avec toi, puisque je vais aller rejoindre M. Pierre dans son jeu et qu'il lui joue dans la version créative. Alors, version créative, je ne te l'explique pas trop, je vais t'en fermer une démonstration. Alors, on rejoint M. Pierre. Alors, connexion au salon. Et puis, le samedi, alors les seuls choix que M. Pierre a à m'offrir, c'est le mode créatif. Alors, si M. Pierre était dans une version normale, je pourrais le rejoindre dans sa version normale. Si, bien sûr, c'est la version normale qui jouerait. Là, présentement, il joue dans la version créative. S'il jouait dans une version de mort définitive, eh bien, je pourrais le rejoindre dans son jeu, dans la mort définitive. Et puis, je peux, en étant dans ce salon, je peux débuter une nouvelle partie avec M. Pierre. Mais là, M. Pierre, il n'est pas tout à fait informé que je suis en train de faire cette démonstration. Alors, écoute, on va essayer de faire un petit chat parce que je vais te montrer comment qu'on peut communiquer maintenant avec No Man's Sky une fois que tu as rejoint ton ami. Allez, moi, je clique, je le rejoins. Je laisse l'écran faire son processus pour m'embarquer dans le jeu. Et puis, on se rejoint dans pas grand temps. Alors, me voici ici dans le système où est-ce que M. Pierre se trouve. Et puis, la raison pourquoi que je suis si intéressé à aller voir la base ou le jeu de M. Pierre dans le mode créatif, c'est parce que on a... Laisse-moi juste faire une petite option parce qu'il se peut très bien que M. Pierre entende tout ce que je dis. Il va être très surpris. Alors, c'est que M. Pierre a sa propre chaîne de YouTube que je mettrai en bas dans la description. Et puis, M. Pierre est un joueur qui joue dans No Man's Sky, dans la version créative, parce qu'il est un énorme, mais un génial... Toutes les qualificatifs que je peux lui donner pour lui mentionner la beauté de ses créations. Alors, il fait beaucoup, beaucoup de créations dans No Man's Sky. Alors, je ne suis pas tout à fait certain si... Ah oui, il bouge. Donc, il me voit. Alors, j'ai vu son vaisseau. On va essayer de se placer à côté de son vaisseau. Et voilà, c'est fait. Et on va essayer de communiquer avec M. Pierre par tchat. Alors, comment qu'on fait? C'est tout simplement... On fait la touche... Pour moi, sur PC, c'est la touche Enter. Alors, la touche Entrée. Et je peux lui dire un salut comme ça. Alors, lui, il me fait signe par ici. Alors, avec sa main. Et puis... Je ne sais pas c'est quoi le bruit derrière nous. Donc, voici à quoi ressemble... Je vais lui demander... Attendez, donne-moi deux petites secondes. Alors, là, je l'ai laissé en cap-lop. Je suis en train d'y crier. Mais bon, OK. Alors, on va voir s'il va pouvoir nous aider à voir une de ses créations. Mais je ne sais pas s'il sait comment fonctionne le chat du jeu. Alors, c'est un autre exercice. Alors, M. Pierre, je ne sais pas combien de temps qu'il joue dans No Man's Sky. Il n'a jamais eu l'opportunité de me le mentionner en commentaire sur un de mes vidéos. Et sur ses propres vidéos, il ne fait aucun commentaire verbal. Mais il nous montre des choses extraordinaires. Et puis, j'espère qu'il pourra bien répondre à cette question. Alors, pour l'instant, je n'ai absolument rien du tout. Alors, pendant qu'il est en train de réfléchir, à trouver comment... Parce qu'il semble être occupé. Alors, il n'est pas possible qu'il soit... Soit que le jeu... C'est encore relativement très nouveau, comme le crossplay, comme mise à jour. Alors, il reste encore beaucoup de choses à corriger. Mais pour l'instant, ça semble bien fonctionner pour moi. Ben, je dis que ça semble bien fonctionner. Je ne sais pas. On n'arrive pas à se communiquer. Mais comment que c'est ça? Alors, c'est le chat pour PC. C'est la clé Enter. Et puis, pour PS4. Et puis, Xbox. Ben, là, j'aimerais lui dire comment. Peut-être qu'il est en train de chercher comment faire un chat. Peut-être qu'il ne l'a pas ouvert non plus. Alors, pourquoi pas reviser ensemble qu'est-ce qu'on doit avoir ouvert. Alors, je vais juste arranger. Peut-être qu'il peut ajouter des éléments tiens amis. Peut-être qu'il peut supprimer des éléments amis. On voit tous les versos. Ça, c'est bien. Tous les vaisseaux, ce que... On voit le marqueur du piéton. Ça, c'est bon. Possibilité de modifier le terrain de base. Les amis. Transcription audio en texte. Ça, je ne suis pas sûr. Je ne le mets pas. Et puis, traduire le texte. Alors, ça, ça va. Le chat vocal, je l'ai désactivé parce que je ne sais pas si lui a des écouteurs. Puis là, il va m'entendre parler. Ça risque un peu de le... Alors, là, il s'en va. On va le suivre. Pauvre M. Pierre. Il va adorer qu'il voit la vidéo. Mais bon, je retourne. Alors, comment tu peux faire maintenant pour le chat? Alors, c'est ici. Le chat textuel. Alors, on peut faire tous. On peut faire amis. On peut faire groupe et amis. Alors, moi, je vais mettre tous. OK. Alors, c'est un peu la façon que ça fonctionne. Et puis, je n'ai pas l'impression que je suis capable de voir sa base. Je sais qu'il a peut-être commencé à faire quelque chose en haut ici. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Et par la suite, on ira dans le Nexus. Ah oui, M. Pierre. Vous avez sûrement un meilleur jetpack que moi j'ai. Je ne me suis pas donné vraiment la peine, dans le mode créatif, de faire toutes les améliorations que j'ai à faire pour... Alors, c'est sûrement une de ces nouvelles localisations où est-ce qu'il pourra faire une nouvelle base. Alors, je vois juste qu'il est marqué. Je vais essayer encore. Alors, ça semble être évident, la question. Mais j'ai marqué « Nouvelle base ». Oh, il est disparu. Bon, bien, il est disparu. Alors, soit que son jeu a fait un crash qui arrive. Présentement, on est encore en version... Ce n'est pas expérimental. C'est juste que... C'est... Bien, c'est qu'est-ce que c'est. Alors, sais-tu quoi? Est-ce que je peux installer un ordinateur de base qui me permettra... C'est un peu. On va essayer de faire un petit quelque chose ensemble. Je vais m'étenir quand même assez loin, mais pas trop. Je suis fatigué. C'est loin marché. Tiens, M. Pierre, moi, je te prends ce que je pense être la meilleure localisation. D'accord? Haha! Alors, donc, je vais installer un ordinateur de base. Qu'est-ce que c'est le mode créatif? Eh bien, le mode créatif, ça te permet de construire ce que tu veux. Sans avoir à ramasser quoi que ce soit comme ressource pour te le bâtir. Alors, si un ordinateur de base me prend 30 métaux chromatiques pour le faire, eh bien, le jeu me le donne automatiquement. Alors, je regarde dans mon inventaire. Bon, j'avais... Il y a bien ça. Il y a bien qu'est-ce qu'on va faire. On va tout éliminer. Ok, j'ai rien, là. Parfait. Alors, tu vois, là, j'ai rien. Ok? Ben, j'ai des petites affaires niaiseuses, mais ça n'a aucun rapport avec la construction. Maintenant, on va revendiquer ce terrain. Hum, je suis proche. Je suis trop proche. Lui, ça va sûrement l'empêcher de faire ses affaires. Attends un peu. Non, je ne vais pas lui faire ça quand même. Ok, on va tout simplement supprimer. De moi, deux petites secondes. Je vais prendre mon vaisseau et puis je vais juste aller... Je vais juste lui laisser la place qu'il lui faut pour faire sa nouvelle construction. Il est fort possible qu'il s'y ait trouvé cette merveilleuse planète et puis qu'il désire faire ses nouvelles expériences avec cette planète. Alors, je te reviens dans pas grand temps. Bon, ok, d'accord. Alors, me voici de retour. Je suis quand même à 9 minutes et quelques à pied de sa base. Fait que là, je pense sérieusement que je ne vais pas le déranger. C'est ça, c'est ce qui est très important. Alors, je disais. Je retourne. Alors, tu vois, ma combinaison n'a aucune ressource. Maintenant, mon vaisseau, est-ce qu'il y en a, lui? Non. Alors, qui fait que je n'ai aucune ressource de disponible. Alors, en temps normal, quand tu joues dans la version normale du jeu, tout ingrédient qu'il te faut pour bâtir un ordinateur de base, un mur, un plancher, un plafond, une fenêtre, peu importe, il va falloir que tu récupères des ressources dans le jeu. Mais le mode créatif, la beauté de ça, c'est que ça te permet d'être créatif et de ne pas te concentrer à ramasser tout ce que tu as besoin pour continuer ta créativité. Ah, cute, les papillons. Alors, excuse, pas ici. On retourne. Ordinateur de base. On installe. Les papillons sont comme... On va revendiquer ce terrain. Ou cet espace. Et je reviserai avec toi, dans d'autres vidéos, la limite que tu peux bâtir avec cet ordinateur de base. Alors, quelles seront tes limites? Les limites par défaut. Et puis, bien sûr, les limites maximisées que tu pourras prendre à ta disposition. Alors, maintenant, je vais... Ah oui, excuse-moi. Avant, une fois que tu as maintenant installé, dans le mode créatif seulement, alors tu peux avoir un rechargement automatique de la base. Tu peux l'avoir... Alors, par défaut, c'est désactivé. On va, nous, l'activer. Alors, qui fait que ceci, j'aurai besoin d'aucune énergie, quoi que ce soit, pour utiliser dans cette base. Alors, je vais aller ici. Comme ça, je vais lui... Là, je ne te dis pas c'est où aller dans les menus. C'est juste à titre d'information. Non, pas ça. Ça ici. Alors, ça, c'est un terminus. Bien, c'est un terminus de base. C'est une chose qui te permet de te téléporter. D'une planète à une autre. Ou bien, tout simplement, d'une base à une autre base. Alors, j'installe. OK. Et puis, comme tu peux voir, quand tu installes ça dans la version normale, ça requiert, première des choses, des ressources. Et ça requiert de l'énergie. Mais parce que j'ai dit à l'ordinateur de base, ici, de dire, sais-tu quoi? Je ne veux pas me casser les pompons à trouver de l'énergie. Alors, installe-moi le 100. Mais si jamais que tu joues dans la version normale, comment fais-tu pour alimenter ce téléporteur? Alors, tu t'en viens ici. Technologie, va-t'en au bout, qui est dans les industries. Énergie, monte vers le haut, va-t'en dans Énergie. Et tu auras à ta possession, bien sûr, des panneaux solaires. Surtout quand tu débutes le jeu. Moi, j'en installe deux. Avec une batterie. Si jamais que tu as, bien sûr, que seulement qu'un téléporteur, les deux ici, donc deux panneaux solaires et une batterie, te permettra, en tout temps, d'avoir ce téléporteur rechargé. T'as-tu frette, mon chum? Alors, maintenant, on veut connecter le tout. Alors, on retourne encore. Toujours technologie, énergie, patati, patata. Et on a un petit filage. Non, pas panneau. Le filage que je vais maintenant connecter. OK? Puis là, oui, je sais, je prends mon temps pour bien connecter, mais ça, c'est mon défaut. On est tous comme ça, hein? Et je connecte la batterie. Et voilà. Là, maintenant, la batterie, elle est en train de se charger. OK? Et la batterie, t'emmagasine un maximum de 45 000 kilowatts. Alors, c'est son ammagasinage maximum. Et les panneaux solaires te produisent, en plein jour, un maximum de 50 kilowatts par seconde. ça, c'est son max en plein jour. Au début du matin, elle va te produire 26 kilowatts et vers la fin de la journée, donc au coucher du soleil approximatif, elle te retournera encore une fois à 26 kilowatts par seconde. Alors, qui fait que présentement, vu qu'on est, je ne sais pas trop quelle heure qu'on est, alors, on est midi 46, eh bien, lui, il est à sa pleine capacité. Alors là, j'ai deux panneaux solaires, OK? Un à 50, l'autre à 50. Alors, elle remplit la batterie à 100 kilowatts par seconde, OK? Ceci te permettra d'alimenter le téléportail à tout jamais puisque c'est juste qu'à ce que j'ai de construire. Alors, je retourne dans la construction parce que là, maintenant, on doit bien sûr alimenter ce téléportail. Alors, tiens, sais-tu quoi? On va faire l'exercice. On le désactive. Et voilà. Alors là, maintenant, je suis obligé d'utiliser la connexion de la batterie. Je peux prendre les panneaux solaires pour le connecter directement à ce téléportail ou à ce terminus de base. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. C'est que durant la nuit, par contre, mon téléportail ne fonctionnera pas puisque les panneaux solaires ne fonctionnent pas durant la nuit. alors, c'est un peu la raison de la batterie. Comme ça, non, parce que là, je suis dans une quête présentement dans le jeu qui me force à faire des activités. Et puis, et voilà, donc, c'est fait. OK? Alors, c'est tout simplement ça. Il y a des astuces pour cacher les filages dans le jeu que tu vas pouvoir te procurer et ainsi de suite. dans un deuxième endroit où est-ce que je veux t'emporter, où est-ce que tu pourras te faire, donc faire à peu près la même exercice, mais ceci avec une autre méthode de comment ajouter des amis. Allez, moi, je montre dans les cieux et puis, on se rejoint dans un bâtiment qui s'appelle la station Anomalie, mais là, tout le monde présentement, pour un raccourci, on lui a tous donné ce nom, le Nexus. Allez, je te vois, ce ne sera pas long. Bon, une fois qu'on est ici, donc, dans le système et dans l'espace de ce système et non sur une planète, on peut interpeller ce fameux station Anomalie qui est le Nexus. D'accord? Alors, encore une fois, tu utilises les clés sur la plateforme qui, toi, qui t'es appropriée. Moi, c'est tout simplement le X et mes clés droite-gauche pour sélectionner l'iTerm. Alors là, maintenant, je rentre dans l'anomalie. Donc, je rentre dans le Nexus. Présentement, je suis toujours encore dans la version créative qui est parfois pas très achalandée dans le Nexus pour cette raison. Beaucoup de gens qui désirent ne pas jouer dans la version créative du jeu. Alors, c'est fantastique, c'est chacun son choix, n'est-ce pas? Alors, ceci est, bien sûr, le Nexus. Alors, ou la anomalie, je ne peux pas. Écoute, je vais le mélanger une couple de fois. Alors, pourquoi le Nexus? Bien, c'est ça le Nexus. C'est ce cube ici qui te permet de faire certaines missions hebdomadaires ou bien des missions quotidiennes. Hebdomadaires, c'est avec le cercle qu'on a ici en haut et quotidiennes, c'est avec les petits cercles jaunes qu'on a ici. Et puis, à l'intérieur de ces missions, une fois que tu as terminé de compléter de faire l'émission, tu t'en viens voir ici, ce charmant petit robot et puis, il te permet d'acheter des i-terms que tu peux, que tu aimerais avoir. Là, maintenant, je suis dans un mode créatif et je ne sais pas si je peux. Bon, vif argent insuffisant. Tu vois, parce que dans le mode créatif, tu n'as pas besoin d'unité qui est une façon de faire des transactions. Tu n'as pas besoin de nanay, une autre façon de faire des transactions pour acheter des choses. Et puis, tu as maintenant le vif argent. Et puis, la façon que je viens de voir, c'est qu'on a besoin, même dans le mode créatif, si on veut se procurer ces i-terms, on a besoin de la vif argent. Alors, ça, ça va, c'est pour ça ici. Là, maintenant, mettons qu'on approche ce fameux gaillard qui est en train de se reposer ici. Alors, le jeu te permet de rapprocher ton personnage et puis, pour moi, c'est la lettre E. Alors, je peux l'inviter dans mon groupe. Alors, je vais faire l'exercice. On va voir s'il va accepter. Alors là, je viens d'y faire, mais refuser votre invitation. Alors, ça a été très rapide. Alors, soit qu'il a mis sa fonction désactivée ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais, généralement, c'est ça. Tu approches d'un joueur, tu cliques la touche qui est appropriée pour toi. Alors, si tu as des manettes, je ne sais pas c'est quoi la touche sur la manette, mais si tu as un PC comme moi, c'est la lettre E. Et puis, maintenant, c'est ça. Ça lui donne, ça lui envoie une invitation. Ça ne veut pas dire qu'il devient ton ami immédiatement. Ça fait juste dire qu'il se lui envoie une invitation. une fois que tu es dans le nexus, d'accord, donne-toi la peine ici de venir voir ce petit bidule ici. Et puis, ceci te permet, moi, ça ne va rien coûter, c'est sûr, parce que je suis dans un mode créatif, mais ça coûte des sous, ça coûte des unités pour faire cette action, mais ça permet d'agrandir ton sac. Soit ton sac général, soit ton sac technologie, ou bien soit ton sac cargaison. Ton sac, c'est ton sac à dos, c'est ton exo combinaison. Alors, c'est ce qui te permet d'avoir plus d'emplacements pour accumuler des ressources. OK? Alors, ça, tu peux faire ça ici. Alors, tu vois, on a d'autres joueurs. Maintenant, si tu veux aussi, voir qui sont à ta proximité dans le jeu. Alors, tu peux voir ici, tu t'en vas dans le réseau et puis tu vois la liste. Et puis ça, c'est tous les joueurs. Alors, je suis le seul joueur de PC dans ce fameux merveilleux monde. Alors, c'est soit PlayStation ou soit Xbox. Je n'ai pas les logos qui m'identifient qui sont ces joueurs. Je ne les ai pas. Alors, c'est clair. Et puis maintenant, si je vais ici pour afficher mes amis. Alors, quand tu peux voir, je vois toujours M. Pierre et je vois aussi un autre joueur qui s'est fait juste hier ou avant qu'hier. J'étais dans le Nexus. Il s'est mis à... Il a dit, première des choses, il a dit salut dans le mode texte. Et donc, est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est un abonné? Je n'en ai aucune idée. Alors, j'ai répliqué salut de ma part. J'étais, moi, juste ici devant le grand portail. J'examinais les bases qui étaient disponibles à voir et ainsi de suite de tous les joueurs parce que ça, c'est pratique. Parce que quand tu as beaucoup de joueurs dans le Nexus, permets-toi de venir voir ce grand portail ici. Il est extraordinaire, ce portail. C'est un portail très spécial. Et puis, ça te permet de voir les bases des autres joueurs. Euh... Ouais, peut-être parce que là, c'est présentement, je ne les vois pas. Ça, c'est la base qu'on vient de créer en bas. Ça, c'est une autre base que j'ai quand je vais utiliser un portail. Puis ça, c'est toutes les stations spatiales que j'ai visitées. Ah, je ne les vois pas. Généralement, je les vois. On va aller dans une station spatiale parce que je veux aussi te montrer une deuxième localisation où est-ce que tu peux trouver ce genre de terminus qui te permettra d'agrandir l'espace dans ton exocombinaison. Parce que ceci se fait un par système, un par station spatiale que je vais te montrer c'est quoi une station spatiale, et aussi dans l'anomalie mais l'anomalie qui, oups, l'anomalie qui se téléporte de système à système en la faisant téléporter. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. là. Alors, de ce côté-ci, tu retrouves plusieurs marchands. Je te laisse explorer des marchands. Et puis, tu t'en viens voir ici le premier. Et puis, ça rouvre ce bidule où est-ce que tu peux agrandir encore une fois ton sac. Évidemment, je te rappelle, je te le dis, je suis dans le mode créatif, alors, ça ne coûte absolument rien. Ici, juste à côté, si tu veux, tu as une machine que tu peux changer ton apparence. Alors, mettons, si je veux aller avec... Tiens, on va y aller avec un geek. Alors, ça, c'est les nations. Oh, il est cool, je le prends. Et puis, maintenant, mon apparence est changée à un geek. OK? Et puis, je peux changer les couleurs si je veux, et ainsi de suite. Donc, ça, ça va pour ça. Pendant qu'on est dans la station spatiale, tu vas voir, il y a plusieurs petits vaisseaux ici que tu peux acheter. OK? Donc, il y a d'autres vaisseaux, là, des vaisseaux, des NPCs qui atterrissent ici. Et puis, si M. Pierre était avec moi, il pourrait être dans la station spatiale en même temps que moi. De ce côté-ci, tu retrouves encore quelques petits NPCs qui sont tous intéressants. Je te laisse les découvrir. Et puis, dans certaines stations spatiales, tu as ces fameux gaillards ici. C'est des personnages que tu peux voir qui sont très différents aux autres personnages. Hé, salut, cousin! Et puis, donc, on a souvent les trois nations qui sont représentées dans chacune des stations. Geek, Kovac et Viking. mais tu auras de façon aléatoire ces personnages qui te permettront de découvrir dans ton jeu. Tu t'en vas dans le catalogue, tu t'en vas dans les glyphes qui te permettront de découvrir chacune de ces glyphes-là ici. Je te laisse comment le découvrir. Mais, non, sais-tu quoi? Regarde, je vais faire l'exercice avec toi. Alors, tu cliques dessus, il va y avoir une première conversation. Je veux juste aller faire que la conversation soit très rapide. OK? Donc, je l'interroge. Je ne sais pas si c'est ça la réponse que je lui donne. Si tu donnes la bonne réponse, tu as des... Bon, j'ai donné une bonne réponse. Et là, il m'a donné 114 nanites tout à fait gratuits. Merci beaucoup, mon gaillard. Alors, tu lui reparles pour une deuxième fois. Blablabla. Et puis là, maintenant, tu auras des options de lui remettre des nanites. Tu auras des options de troquer avec lui. Mais, qu'est-ce que toi, tu veux faire dans la deuxième conversation, c'est de lui demander où est-ce que ça tombe. Donc, où est-ce qu'il venait. Parce que, malheureusement, le personnage avec qui tu es en train de parler, c'est un personnage qui est décédé il y a longtemps, 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 longtemps. OK. Alors, maintenant, ils viennent de nous remettre une information ici en bas. Alors, on va aller voir l'information rapidement et je termine la vidéo comme ça. Ta-ta-ti, ta-ta-ta. Et je vais aller dans l'espace. On va interpeller la station anomalie, qui est la station spatiale, avant d'aller voir la tombe. Je vais juste l'interpeller. Alors, tu te prends un peu de distance. Le X sur mon clavier, l'anomalie, et je confirme mon action. Alors, voici l'anomalie de retour. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de retourner dans cette anomalie, de retourner au fond et de choisir, encore une fois, l'emplacement pour mon sac. Alors, voici où est-ce qu'est la tombe de l'inconnu. OK? Alors, écoute, pour raccourcir un peu la vidéo, je m'en vais dans cette direction et on se rejoint à la tombe. À tantôt. Alors, voici la tombe de notre charmant voyageur ou charmant voyageur. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de trouver une place pour te stationner. une fois que c'est fait, c'est super agréable. Et, c'est très surprenant parce que ça tombe sur une planète qui est super agréable. Généralement, ces gaillards décèdent sur des planètes qui sont plus ou moins agressives. Mais, je n'ai toujours pas rencontré encore la faune, fait que peut-être que ce sont des animaux. Et puis là, tu approches comme ça, ici, ça tombe. Tu fais l'option E pour moi. Là, tu écoutes ce qu'il y a à dire, blablabla. C'est parfait, excellent. Alors, moi, je vais rapidement. OK, c'est beau. Et puis là, ça te dit à la fin de tout ce blablabla, extraire le glyphe. Alors, c'est qu'est-ce que tu fais. OK, alors, tu t'en vas et tu as maintenant le premier glyphe. Moi, je lisais tout. Ça fait que ça ne fera pas d'animation sur lequel glyphe, mais dépendant le voyageur que tu as, donc, en tout cas, dépendant, le voyageur que tu auras rencontré, ça sera, si c'est le premier, il va te donner le premier glyphe, si c'est le deuxième, le deuxième, et puis si c'est le 16e, il donnera le 16e glyphe. OK, alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas aléatoire, les glyphes, c'est de 1 à 16 et dans cet ordre-là. Alors, écoute, moi, j'ai pas mal fait ce que j'avais à faire. j'espère que M. Pierre pourra nous inviter encore une fois. J'ai tellement hâte de te montrer ses bases, tu peux pas savoir comment, et puis partager mes plaisirs à le regarder, bâtir ses bases. J'ai tellement hâte de partager ça avec toi. Alors, avec ça, mes serges amis, eh bien, moi, je te dis un grand merci d'avoir participé avec moi sur le jeu. Et puis, comme ma mode bien habitude, eh bien, je te dis on se voit à la prochaine. Ah oui, salut, mon cher ami.